bienvenue sur ma chaîne mes codes arcade tutoriel numéro 10 ce sera pas un tutoriel pour les débutants ça va être un tutoriel intermédiaire ou avancé alors si vous n'avez jamais fait de mes codes, mes codes arcade suivez les liens dans la description et vous pouvez aussi aller voir sur ma chaîne j'ai des tutoriels pour les débutants les cinq premiers disons les quatre ou cinq premiers alors on va faire un petit peu une speed run ce sera pas une véritable speed run mais on va y aller rondement alors sur votre page de mes codes cad quelque chose que je vais vous demander vous suggérer disons de faire à partir de maintenant si vous avez déjà suivi les autres tutoriels c'est de donner à votre jeu un nom qui indique le type de jeu donc si je clique ici sur nouveau projet je veux faire un side scroll s-i-d-e-s-c-r-o-l-l ok un side scroll ça va être un side scroll donc c'est un décor qui se déplace le personnage ne se déplace pas vraiment dans l'écran il pourrait se déplacer mais c'est l'arrière-plan qui bouge et c'est l'arrière-plan qui donne l'impression qu'il ya un mouvement alors ça va être un side scroll et là au lieu de faire un espace on va mettre une majuscule bien sûr et je vais l'appeler fast bike tiens je vais l'appeler fast bike et on clique ici sur create alors dans ce tutoriel on fait un jeu de course et c'est un jeu de course ben c'est pas vraiment en fait un jeu de course il n'y aura pas une course avec une piste mais ça va être un jeu où il ya un véhicule qui se déplace à différentes vitesses il va pouvoir accélérer il peut ralentir il peut foncer dans des obstacles et bien sûr si vous n'avez pas fait mes cours d'arcade si vous êtes parmi mes élèves et que vous avez déjà une base ça devrait être quand même assez facile et si vous faites partie des adultes aussi parce que j'ai des professeurs aussi qui me disent est comment ce que qu'est ce que je pourrais faire comme activité intéressante en anglais avec l'informatique et je leur suggère mes cours d'arcade donc pour les adultes ça s'en prend ça s'apprend assez bien aussi quand on sait lire l'anglais bien sûr en haut à droite je vais aller chercher mon petit section de paramètres c'est le petit engrenage et on va aller chercher language et on va choisir english et le deuxième suggestion que je vous fais très importante suggestion si vous aimez vraiment faire du méco d'arcade c'est vous enregistrer c'est gratuit et le but c'est surtout que ça rend le partage des jeux facile alors en haut à droite complètement ici le voyez la petite pastille le logo de la chaîne vous cliquez sur la petite pastille ronde et vous suivez les procédures ça peut être avec gmail ça peut être avec hotmail ça peut être avec outlook ça peut être avec ton adresse de commission scolaire si vous faites partie de nos écoles que vous soyez enseignant ou élève ou membre du personnel dans mes écoles on a tous droit à une adresse email gratuite et cette adresse email c'est aussi une adresse microsoft donc cliquez sur la pastille cliquez sur connect with microsoft et vous rentrez les informations alors allons-y avec notre jeu ça va être un jeu de course tutoriel numéro 9 pas numéro 9 c'est cette dernière c'est le numéro 10 c'est le jeu où la chose va vite et là oui c'est vrai j'ai pas de caméra mais je pouvais garantir que j'ai le minou sur le comptoir le chat qui est couché devant l'ordinateur comme toujours alors partie gauche ici on a notre simulateur partie droite on a notre surface de travail sur laquelle on met des blocs de casse-tête des morceaux de casse-tête et dans la partie du centre dans nos boîtes de casse-tête et avant de commencer on va installer une extension alors je clique sur le plus ici et je vais tout simplement faire une speed run parce que je présume que si vous avez suivi un peu les tutoriels précédents ok vous avez déjà un peu une habitude un petit peu où se trouve donc c'est pas un tutoriel 100% débutant vous allez dans vos extensions et une extension dans le fond c'est des blocs de plus ça va vous rajouter des blocs de plus qui sont pas là d'habitude on va aller chercher arcade background scroll que j'ai utilisé je pense que c'était le tutoriel numéro 7 ou peut-être 6 ou 7 et on va se partir en neuf avec un nouveau jeu tout neuf on va pas modifier notre jeu un jeu précédent alors ça nous a rajouté des blocs ici qui s'appelle scroller et on clique sur scroller et ça nous ouvre la fenêtre la boîte de blocs il n'y a pas beaucoup de blocs et on va aller chercher l'avant-dernier ici dans la section parallaxe qui s'appelle set image for layer 0 bottom 2 carré et on le met dans le on start la première chose que je veux faire au démarrage c'est mettre l'arrière-plan la chose qui est la plus loin quand je regarde dans mon paysage c'est le ciel et le soleil qui sont vraiment très loin alors c'est la couche 0 et si vous avez déjà fait de la programmation peut-être vous savez déjà le principe du x et du y x part de gauche vers la droite donc 0 est à gauche et on monte les chiffres vers la droite y le 0 est en haut et on descend donc si vous écrivez sur une feuille de papier vous commencez dans le coin en haut à gauche vous faites une ligne donc à chaque fois que vous écrivez un mot vous ajoutez sur les x de gauche à droite c'est le x et la ligne suivante ça va être le y en descendant et z z c'est la profondeur alors le z qui est à 0 c'est comme si on fait une pile vous avez des photos vous avez des cartes vous savez jouer aux cartes vous avez une pile de cartes vous mettez des cartes sur la table sauf que les cartes au lieu d'avoir une image au complet dessus il ya une partie qui est transparente et on peut voir les images en dessous alors c'est ça les layers et ce que vous voyez présentement dans votre éditeur que ce soit une animation une image une map ce qui est en gris comme ça c'est ça veut dire que c'est transparent donc on va au travail alors je vais aller chercher mon petit bleu ici et mon pot de peinture je fais un remplissage et ensuite je vais chercher le cercle et je vais prendre mon soleil ici et je crois que je vais mettre mon soleil en plein milieu cette fois ci vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi parce que je vais mettre un jour puis une nuit je ne suis pas content de ça je vais faire le long en bas à droite je recule et je vais aller réinstaller mon soleil comme ceci et ensuite je vais aller me chercher un pot de peinture ping bon là j'ai fait un ciel bleu avec un soleil je clique sur done et le jeu devrait apparaître sur mon écran ici à gauche alors on voit que 1,2,3 voilà alors j'ai mon image de fond c'est une image de fond et cette image là on va la déplacer parce que notre personnage notre vélo qui va aller à toute vitesse à mesure qu'il bouge on va dire que le soleil avance un peu dans le ciel alors je retourne dans scroller et cette fois ci je vais chercher le bloc qui permet de déplacer l'image et le bloc qui déplace l'image c'est le deuxième scroll background et je clique sur le plus au bout et je veux scroller quoi je veux scroller la layer 0 c'est à dire le bloc juste au dessus VX donc si je veux avancer vers la droite il faut que l'arrière-plan aille vers la gauche donc le VX va être négatif et on va mettre un tout petit chiffre on va mettre moins 2 et je veux pas qu'à la verticale il se déplace donc je vais mettre un VY0 ça va être sa vélocité c'est la vitesse à laquelle il se déplace et voilà vous allez voir que mon soleil se déplace tranquillement vers la gauche et quand il va arriver complètement à gauche là il va commencer à réapparaître à droite et il va tourner à l'infini l'image va se répéter à l'infini donc mon soleil se déplace vers la gauche maintenant je veux ajouter la piste de course sur laquelle la moto ou le vélo va circuler je clique sur scroller et je reprends encore dans parallaxe et cette fois-là je vais changer au lieu de prendre layer 0 ça va être layer 1 donc encore une fois imaginez si vous avez des photos sur une table et les photos sont empilées il y a une pile de photos et il y a des photos qu'on peut voir au travers parce qu'il y a des sections que c'est transparent on voit les photos en dessous là c'est la layer 1 qui va être par-dessus la layer 0 et ma layer number 1 je vais tout simplement aller chercher du vert ici et je peux prendre peut-être une ligne et je vais faire une grosse ligne alors je pars du coin ici et je vais aller tirer ma ligne qui va être là clique ok et là le pot de peinture va remplir en dessous et je clique sur done alors voilà maintenant je vais voir mon image 0 layer 0 son z c'est 0 ok x y z le z c'est la profondeur 0 c'est ce qui est le plus loin si on veut et 1 ça se rapproche un peu et ainsi de suite donc vous voyez j'ai mon image 1 layer 1 qui est par-dessus layer 0 et ce que j'ai laissé en transparence sur layer 1 bien on voit au travers puis on voit l'image qui est en dessous comme des piles de photos qui seraient une par-dessus l'autre sur une table qu'on regarde vue d'en haut bien sûr et encore un rappel x c'est gauche à droite de gauche vers la droite et y c'est de haut vers le bas et de z c'est de loin en s'approchant et vous voyez mon soleil là mon soleil est en train de faire le tour bon là j'ai l'image pour le mapiste et je vais tout simplement la laisser comme ça pour tout de suite mais là c'est vrai je veux avoir une impression de mouvement alors je vais retourner dans mon image et pour avoir une impression de mouvement je vais aller placer on va dire je vais placer des petits brins d'herbe tu sais je vais mettre ça en zigzag à peu près comme ça et à peu près comme celui voilà et je clique sur done bon alors je donne un peu de texture à mon image elle est pas complètement plate et complètement lisse donc mon image a une texture et je veux la faire bouger alors je m'en vais dans scroller et je prends le deuxième bloc et je veux qu'elle bouge à l'horizontale donc v y c'est le vertical on va mettre ça tout de suite à zéro et je vais cliquer sur le plus je veux que ce bloc-là puisse contrôler le layer 1 parce que je viens de faire layer 1 et sa vitesse de déplacement et bien on va aller dans variable et on va créer une variable et on va l'appeler speed ça c'est la vitesse à laquelle la moto ou le vélo ou le véhicule va se déplacer en fait il se déplace pas c'est l'arrière-plan qui se déplace et là vous voyez tout de suite ça donne une impression que ça se déplace le soleil se déplace très lentement et bien le reste de la piste va plus vite et au démarrage bien sûr je vais aller chercher set speed je vais le mettre tout de suite au début à zéro et dans mes variables je vais le mettre dans le VX ici donc présentement speed est de zéro speed, set speed to zero je vais reloader voilà mon arrière-plan ne bouge plus alors ça c'est à peu près tout pour mon arrière-plan maintenant je veux créer mon héros et alors je vais encore ici dans advanced complètement en bas et je fais sur fonction et je crée une fonction alors la fonction ça va servir à quoi ? ça va être une liste de choses à faire alors je vais dire tu vas spawner spawn s-p-a-w-n et je vais l'appeler player spawn player bon alors ma fonction spawn player va faire apparaître le joueur donc c'est un sprite c'est quelque chose qui bouge je clique sur sprite je peux prendre le mimimi en haut et je vais tout de suite le renommer je vais l'appeler player sprites sprites on l'appelait player one ils voulaient pas player one ok et le player one il va être de catégorie joueur catégorie player et le sprite allons voir alors vous voyez ici les petits carrés ça veut dire de la transparence donc ça signifie que euh ce qui est les petits carrés euh gris deux tons deux tons de gris ça ça va être du transport alors je vais faire mon vélo je vais prendre ma session allez voir dans les autres tutoriels comment faire les animaux c'était très simple là mon vélo il va être il va être assez carré tiens ça c'est mon vélo et je vais faire une petite personne qui est assis sur le vélo avec un casque orange ça ça va être son casque orange et voilà hein il faut utiliser beaucoup d'imagination imagine imagine tiens voilà mon vélo mais que mon dieu qu'il est beau ok maintenant on faut euh pour le placer on retourne dans le sprite parce qu'on parle des sprites on veut manipuler un sprite et je vais aller chercher lui ici le quatrième qui s'est dit position je le mets juste en dessous position en cliquant dans la bulle du X ça me fait apparaître un écran et sur mon écran je voudrais qu'il apparaisse à peu près disons là voilà my sprite et c'est pas my sprite c'est player one et au reload nous allons voir le joueur 1 mon petit vélo apparaître alors c'est vrai il faut ajouter un bloc très important retourne dans la fonction prend call et le met dans le on start alors au démarrage on va établir la variable speed comme à la valeur 0 on va lui donner la valeur 0 on va avoir une image de background et qui va se déplacer à moins 2 c'est à dire vers la gauche on a une image avec la pelouse qui ne se déplace pas encore et on a call spawn player donc rendu au bloc call spawn player le programme va aller voir ce qu'il y a dans la fonction il va tout faire ce qu'il y a dans la fonction et après ça il va revenir et dans spawn player on va rajouter contrôleur et on va dire disons move my sprite with buttons like that et c'est quoi qu'on veut bouger avec les buttons c'est player one oui je sais que je devrais mettre une limite pour empêcher le petit vélo d'aller dans le ciel mais on va dire que on va faire semblant que ça va être pour une autre fois tiens alors VY va aller à 0 est-ce que je vais garder VY 9 à 0 ? non VY je vais le mettre à disons 50 et VX VX qui va aller à 0 parce que je ne veux pas qu'il avance vers la droite je ne veux pas qu'il se déplace vers la droite je veux seulement qu'il monte et descende dans l'écran alors vous voyez le résultat attendez que ça load le résultat c'est que je suis capable de descendre aussi mon petit personnage comme ça dans l'écran vous voyez monte et descende maintenant on va lui donner une fonction pour accélérer alors si je vais ici dans contrôleur je clique sur contrôleur et je prends le deuxième alors au lieu de le bouton A qu'on va presser on va prendre right quand j'appuie vers la droite je veux que le vélo accélère alors pour faire ça on va aller dans variable et on va augmenter la variable speed alors change change what on va changer attendez le chat est en avant de l'écran on va changer speed et je veux que le décor se déplace vers la gauche pour me donner l'impression que le vélo va vers la droite donc ça va être un négatif parce qu'on se retourne vers le 0 et on va mettre mettons un speed moins 3 ok voyons le résultat clique sur play et quand j'appuie vers la droite speed est à moins 3 mais là il avance pas ça fait pas de changement speed est rendu à moins 3 j'appuie encore speed est à moins 6 speed est à moins 9 on le voit pas il y aurait sûrement une façon de voir c'est quoi la vitesse ben c'est très simple on va aller dans info et dans info on va prendre set score set score 2 et troisième ici on va le mettre juste en dessous de change speed et au lieu d'utiliser un score on va mettre la variable speed donc quand j'appuie vers la droite il va me donner la variable speed c'est à dire qu'il va me écrire un petit chiffre voyez en haut il est à moins 3 ma speed est à moins 3 moins 6 moins 9 moins 12 mais là je vais pas avoir un négatif j'aimerais ça simplement avoir un nombre positif je vais enlever le petit moins à côté alors pour ça on s'en va dans mat et on va prendre le bloc qui s'appelle absolute absolute va enlever le négatif si c'est négatif je vais aller mettre mon speed dedans puis je vais aller mettre le bloc absolute et je vous fais un petit plus ici donc quand j'appuie sur la droite je veux faire que la vitesse soit changée de moins 3 c'est à dire moins 3 moins 3 chaque fois j'appuie vers la droite et ensuite je veux que tu m'indiques c'est quoi dans la section score qui sera pas vraiment un score il fait juste de neige voyez j'appuie 15 ok c'est la vitesse et là j'ai besoin d'un break il y a où mon break ben je vais dupliquer ce bouton là on right je vais cliquer à droite je fais duplicate cette fois là on va aller chercher left quand j'appuie sur left je veux que le décor ça en aille plus vers la droite pour me donner l'impression que je freine alors on va se dire ça break plus on va dire 7 et voilà dans le simulateur en appuyant sur droite c'est la vitesse c'est la vitesse et là j'appuie sur l'autre vers la gauche puis là il descend en fait là il est rendu sur l'autre sens carrément sur l'autre sens tiens et maintenant on va aller mettre le bloc qui va permettre de faire bouger le décor alors c'est dans game on va chercher game update et le game update s'effectue environ 32 fois par seconde alors 32 fois par seconde il va aller voir s'il y a quelque chose dans la liste puis s'il y a quelque chose là il va essayer de le faire et 32 fois par seconde je veux ici dans scroller on prend le deuxième bloc et on va aller chercher le vx on va mettre la variable speed le vy on va mettre un 0 et dans le plus on va aller chercher qu'est-ce qu'on veut bouger layer 1 et maintenant le résultat ça va faire qu'on va avoir un reculons aussi c'est extraordinaire ok alors je clique vers la droite voyez mon petit personnage avance et je clique encore et j'augmente sa vitesse et j'augmente sa vitesse et là je peux me déplacer comme ça alors sa vitesse est de 75 alors sa vitesse est maintenant de 200 presque tiens 204 et là mon petit personnage se déplace comme ça ici il peut même aller dans le ciel oui c'est bon hein il peut s'envoler dans le ciel il pédale tellement vite ok maintenant on va breaker on va freiner en appuyant sur gauche sur mon joystick et là j'appuie sur gauche et je ralentis et j'amène ça à 0 ok ça fonctionne et la dernière chose que je voulais faire dans ce tutoriel parce que c'était pas mon intention de faire un tutoriel vraiment très très long je vous laisse seulement vous donner le minimum puis une chose à remarquer c'est que tout ce que vous avez appris dans les autres tutoriels va pouvoir servir aussi pour lancer un projectile pour spawner un ennemi à peu près tout ce que vous avez vu dans les autres tutoriels à part faire des plateformes parce que je pense pas qu'on peut scroller une map on peut scroller une image mais pas une map à moins que du contraire mais bref là ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un obstacle pour foncer dedans et on va aller chercher d'abord dans game et on va se prendre un game update non c'est pas un game update on veut un game update à tous les temps de secondes fait qu'on prend le deuxième game update et je voudrais qu'à chaque 10 secondes c'est à dire 10 000 donc tu fais un 10 et pas d'espace on rajoute des 0 un 0 le nombre de secondes que je veux 10 1 2 3 0 0 et voilà donc à chaque 10 secondes je veux qu'il y ait quelque chose qui apparaisse et ça va être un arbre ça va être un sprite quelque chose qui bouge avec lequel je peux interagir et je vais l'appeler je vais faire new variable ici puis je vais l'appeler tree et le sprite on va aller se dessiner maintenant un arbre et vous allez remarquer que parfois vous arrivez dans votre éditeur d'images et ça vous donne ça vous montre pas la transparence tout devient noir et ça c'est un bug je pense que ça rapport peut-être avec le le réseau tiens je vais faire un arbre plus ou moins de même ça c'est mon arbre j'ai mis la transparence voilà et le deuxième bloc que j'ajoute bien sûr c'est dans sprite je veux lui donner une position au hasard alors je vais ici set my sprite to et dans la position je veux que ce soit complètement à droite il faut qu'il apparaisse sur le bord de l'écran je vais dans scène et je vais prendre la largeur de l'écran qui est screen width et je vais le mettre ici sur les x donc sa position de gauche à droite va être complètement à droite et n'oubliez pas de changer ici votre variable c'est tree donc c'est le tree que je veux mettre à une position complètement à droite à la largeur de l'écran pour le y on a besoin d'une formule mathématique parce qu'on ne veut pas d'arbre dans le ciel on veut que l'arbre apparaisse entre la moitié de l'écran et le bas de l'écran et pour ça on va aller chercher dans mat et on va prendre le attendez là on va prendre un pic random on va aller chercher dans mat il faut choisir un chiffre au hasard attendez ok là je l'ai on s'en va dans mat on va prendre un divisé c'est le quatrième ici et attendez ça prend un pic random tout de suite ok on va chercher notre pic random voilà donc au hasard il va choisir entre deux choses la première chose c'est un divisé et ce qu'on va diviser c'est dans scène c'est la hauteur de l'écran divisé par deux donc si ton écran mesure 160 120 de haut il va commencer à 60 donc la hauteur de l'écran divisé par deux et le maximum ça va être encore une fois la hauteur de l'écran donc notre arbre il va arriver soit au milieu ou plus vers le bas ou complètement vers le bas mais ça ne sera jamais vers la partie d'en haut alors si j'analyse ce qui est marqué ici dans le bloc ça dit que sur les y à la verticale le sprite l'arbre va apparaître quelque part entre la hauteur de l'écran divisé en deux c'est-à-dire la moitié de l'écran et la hauteur de l'écran c'est-à-dire le dernier y en bas la dernière ligne en bas complètement saviez-vous que nous allons avoir entre 20 et 30 cm de neige bientôt y a-t-il de l'école demain à suivre ok et là on va lui donner une vélocité on va le faire déplacer il faut vous donner l'impression qu'il est collé sur la pelouse on va aller chercher le troisième bloc ici et la vélocité à qui on va l'attribuer on va l'attribuer à tree et sa vélocité sur les x ça va être la même vélocité que le décor donc on lui met speed et sur les y bien sûr 0 alors voyons voir le résultat final je bouge pas je clique sur vers la droite il y a un arbre qui avance là le problème que j'ai c'est qu'à mesure que je vais accélérer moi je vais accélérer mais l'arbre ne veut pas accélérer lui ok donc je suis rendu à 1656 et quand un nouvel arbre va apparaître dans une décaine de secondes ce nouvel arbre là aussi va avoir la même vitesse vous voyez on l'a vu passer on ne le voyait pas très bien je pense que je vais changer ma couvre d'arbre je vais faire un arbre move ok alors une façon de faire une modification c'est qu'on pourrait tout simplement dupliquer ce bloc qui est là et le rajouter dans le game update et là ce qu'il va faire c'est que si j'accélère ou je ralentis l'arbre, le ou les arbres devraient être à peu près à la même vitesse alors vous voyez là j'ai une vitesse de 15 et l'arbre ne semble pas se déplacer bizarre par rapport au sol et si j'accélère vous voyez il reste là et ça fonctionne et je vois que les arbres sont spawnés à peu près entre le milieu et le bas de l'écran plus ou moins bon il y en a un qui est apparu là alors j'ai mes petits arbres qui apparaissent et si je ralentis qu'est ce que ça fait normalement l'arbre devrait ralentir aussi alors je vais accélérer, je décélère et voilà tout fonctionne bon et le dernier bloc que je vais acheter c'est que je vais poser qu'est ce qui arrive si un vélo fonce dans l'arbre bon alors pour ça on s'en va dans le sprite parce que là on parle des sprites on veut coller, on veut contrôler, dis-je, ce qui se passe avec les sprites et on s'en va dans la section overlap, le beau grand bloc bleu que tous les enfants connaissent quand un sprite de catégorie player arrive sur un autre sprite lui je vais le changer, je vais le mettre de catégorie ennemi voilà quand un sprite de catégorie player arrive par dessus un autre sprite de catégorie ennemi il n'y a plus rien qui bouge fait qu'on va aller dans scroller et on va aller choisir le deuxième bloc on va commencer par en mettre un et on va dire la layer 0, c'est-à-dire mon soleil mon beau soleil il ne bouge plus c'est fini on va dupliquer mon bloc on va dire la layer 1 aussi ça ne bouge plus et après ça on va tout de suite mettre un splash splash on va dans la, si je me rappelle bien, c'est game et on prend splash et on va écrire tu as foncé dans un arbre bon, bien sûr on peut faire une animation le vélo qui explose, l'arbre qui explose des morceaux qui rebondissent, peu importe et une fois qu'on va avoir le splash, il va falloir appuyer sur A et ça va écrire game over alors on va aller dans game et on va prendre un game over et on va mettre un lose et c'est tout simplement ce que je voulais faire pour ce jeu bien sûr, on peut faire des animations puis on peut faire des ennemis on peut faire un oiseau et voyez maintenant le résultat final alors, pour accélérer, dans le fond, ce qu'on a fait c'est qu'on a dit au décor de se déplacer dans l'autre sens alors je suis à la vitesse 3, j'ai quelques arbres qui arrivent je vais augmenter ma vitesse et là en principe, vous voyez il y a certains bugs parce qu'il y a comme plus qu'un arbre qui est spawné présentement j'ai un arbre qui se détruit, qui s'avance lentement c'était l'arbre initial et les prochains arbres devraient être corrects dans 10 secondes voilà, poum, j'ai foncé dans l'arbre tu as foncé dans un arbre, clique sur A game over le score de 150, c'est-à-dire la vitesse à laquelle j'allais quand j'ai perdu et je clique sur A voyons voir si je peux battre la partie ah, peut-être que je pourrais vous rajouter quelques petits blocs de son ou, attendez, j'ai une idée on va aller chercher à la place dans le contrôleur on va aller chercher le bloc de logique et on va aller mettre un conditionnel dans notre game update qui est juste ici une autre façon de faire on va dans logique, on prend un bloc de conditionnel si c'est vrai que telle ou telle chose fait ça et qu'est-ce qui est vrai, on va dans logique encore, on prend notre comparaison non, pas du tout c'est dans contrôleur, on a le troisième bloc et ça va être right donc, le bloc de logique nous dit que si c'est vrai que le bouton A, le bouton droite est appuyé, il va augmenter la vitesse voyons voir le résultat maintenant, en enfonçant le bouton A en appuyant une fois dessus, ça fonctionne mais si je le tiens enfoncé à moins que j'enlève l'autre je vais enlever l'autre voir si ça va oups Z, c'était pas lui que je voulais l'envoyer c'était lui alors, si le bouton droit est enfoncé alors voyons il manque un bloc si le bouton droit est enfoncé, je change la vitesse c'est ça, c'est ça qu'il fallait amener bon, là on l'a correct lui on peut l'enlever alors, le bloc dans GameUpdate dit on a un bloc de logique qui dit si c'est vrai que le bouton droit est enfoncé celui-là, on va le trouver dans le contrôleur et bien, change la vitesse de moins 3 marque-nous ça dans le score en enlevant le petit moins et fait déplacer l'arrière-plan avec la vitesse la nouvelle vitesse et donne à l'arbre la vélocité de la vitesse et voyons maintenant voir le résultat alors, le bouton droite ça pourrait être le bouton aussi mais droite sur le joystick vous voyez comment j'accélère hop, foncé dans un arbre score 120, on va recommencer ici c'est sûr que si je vole dans les airs c'est comme Cheat Tail ou là j'ai atteint des vitesses extraordinaires c'est pas impossible que je fonce dans un arbre mais c'est incroyable, je suis rendu à 3000 km heure et ça donne vraiment une chouette impression de vitesse oh, j'ai foncé dans un arbre et mon score final est de 3236 et c'est tout pour le tutoriel d'aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié tutoriel numéro 10 je sais que j'avais parlé de différentes choses dans les autres tutoriels mais vous savez hélas c'est toujours une question de temps qui nous manque et j'aimerais ça recommencer à faire un peu de robotique aussi parce que j'ai reçu mes pièces pour faire de la robotique avec les élèves et sur ce, après ce petit tutoriel de 30 minutes je vous souhaite une très belle fin de journée merci, à la prochaine ! merci ! merci !